Venez jouer au BCUS. J'ai commencé le basket il y a une dizaine d'années. J'ai fait plusieurs sports étant jeune, donc après c'est vraiment cette pratique qui m'a inspiré et voilà, je cesse de m'épanouir en pratiquant. J'ai commencé le basket il y a du coup un bon petit moment sur Clermont-Ferrand puisque je suis originaire d'Auvergne. J'ai gravi les échelons catégorie par catégorie, toujours plus ou moins avec les mêmes équipes et là ça va faire deux ans que je suis arrivé sur Saint-Léonard notamment pour encadrer les jeunes et puis pour pratiquer moi aussi et puis continuer de m'améliorer. Le basket je le vois comme une pratique qui cesse d'évoluer tant dans le jeu au niveau pro que au niveau région. Les études de progression sont assez surprenantes et puis aussi avec les nouvelles pratiques qui arrivent comme le basket 3-3 qui est aussi un acte vraiment à exploiter et je pense qu'il peut par la suite devenir quelque chose d'important. J'ai un groupe assez hétérogène, donc d'un côté je vais avoir les U13 2ème année qui vont déjà avoir une très bonne connaissance du basket et puis de l'autre des nouveaux arrivants des catégories inférieures. Donc mon objectif à moi c'est de créer une équipe vraiment soudée et de les faire progresser tous ensemble et puis voilà, de leur transmettre les valeurs du basket et puis toutes ces choses qui sont vraiment importantes pour moi. On est sur une équipe globalement qui est en reconstruction, donc pour moi c'est un peu similaire au U13 mais je vais essayer de créer un bon groupe, que ce soit des filles qui s'entendent bien entre elles et que derrière elles puissent se comprendre, se parler sur le terrain, jouer tout ensemble et puis qu'elles prennent du plaisir à jouer tout ensemble. Après, au niveau des résultats, je n'attends pas spécialement de bons ou de mauvais résultats mais globalement on joue le haut du tableau. En tant que coach, je suis plutôt un coach calme. Je vais avoir tendance à être pédagogue, leur expliquer tranquillement. Après, il ne faut pas trop que je gueule. Quand je gueule, c'est vraiment que ça ne va pas et là il faut se dire mince, j'ai fait un truc qui ne va pas. C'est vrai que gérer deux groupes, ça me fait forcément plus de boulot. Je dois préparer mes entraînements d'un côté pour mes U13, d'un côté pour les U18. Surtout que ce sont des catégories qui sont différentes, donc ce n'est pas non plus le même niveau d'exigence. Donc forcément ça me fait plus de travail. Après, avec les études, on a de la chance d'avoir beaucoup de temps pour nos stages. J'ai du temps libre pour pouvoir préparer mes entraînements et m'orienter là-dessus. Ça va me faire du boulot mais je suis prêt et c'est avec plaisir que je fais ça. Lionel, qui est nouvel arrivant aussi cette année dans le club, il peut m'apporter plein de choses parce qu'il a une expérience énorme du basket. Il a vu plusieurs régions, il a vu plusieurs niveaux de jeu. Donc déjà moi, en tant que joueur, il va m'apporter beaucoup. Mais aussi sur les entraînements, il est toujours là. Pour m'épauler, il est là. Il me dit quand ça va, quand ça ne va pas. Donc moi j'apprends beaucoup de lui et franchement c'est bénéfique. Mon meilleur souvenir, ça doit dater des catégories Benjamin je dirais. Quand je jouais à cette époque en Benjamin, c'était un match de coupe assez serré. Et on a joué le titre sur un lancé franc. À ce moment-là, on avait joué sur un lancé franc. Sous-titrage Société Radio-Canada